bienvenue sur ame fauve le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir ici Farah Zerbib psychologue et plaisirologue à ton écoute bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast ame fauve aujourd'hui j'ai une invitée de qualité alicia du conte ta propre vérité qui a accepté mon invitation pour venir parler d'alimentation de tca trouble du comportement alimentaire pour des raisons de raccourci on utilisera l'expression tca bienvenue alicia merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité bonjour à tous pour les auditrices et les auditeurs d'am fauve peux tu nous dire qui tu es et nous partager ton parcours autour de l'alimentation et des tca alors pour ceux qui ne connaissent pas encore je suis alicia je suis docteur en biologie spécialité immunologique et j'aide les femmes à renouer avec leurs immunités en se reconnectant avec leur corps sans régime en fait c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai souffert d'hyperphagie et j'ai longtemps appelé ça craquage j'ai longtemps appelé ça le petit déni qu'on a parce que en fait quand on est dans la science quand on est dans tout ce qui est biologie aider les gens moi je travaillais beaucoup dans les maladies auto inflammatoires dont je connais beaucoup ce qui se passe avec par rapport à l'alimentation quand il ya des excès et tout mais paradoxalement ça m'empêchait pas moi d'avoir entre guillemets des craquages comme on appelle ou vraiment des crises hyperphagiques ou de manger ses émotions parce que ça dépend dans quel stade moi quand je dis ça c'est vraiment dans quel stade où tu es quand tu admets que tu as un problème et en fait en plus paradoxalement on me disait mais on me disait mais oh mais alicia mais tu es dans la science c'est pas bon trop manger tu te rends compte l'obésité le diabète donc vous connaissez tout le côté culpabilisant et c'est double culpabilisant parce que surtout quand on travaille dans ça on se dit mais c'est pas possible de d'être autant accro à la nourriture alors qu'on sait les conséquences et ça m'empêchait pas d'avoir le côté je me dis mais c'est bizarre quelque chose de plus donc c'était pas le côté rationnel et je me suis rendu compte que il y avait un moment je crois que ça va faire maintenant quatre ans que j'ai arrêté d'avoir des pulsions alimentaires où je me suis dit que ok alicia tu es très forte en science tu connais tout ce qui se passe c'est pas côté que rationnel et ce qui m'a fait que j'ai vraiment travaillé sur moi et mes émotions parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je mangeais autant c'était pour fuir mes émotions et donc je me suis dit bah ok la pratique c'est bien je sais qu'est-ce qu'il faut faire bien manger et donc j'ai regardé c'était quoi le pourquoi et pour moi en fait c'est que j'ai compris que j'associais la féminité l'énergie féminine avec la minceur parce qu'en fait c'est ça qu'il y a dans la diète culture on te dit bah tu es mince tu es symbole de réussite tu voilà ça tout à fait tu es symbole de réussite tu es sexy tu peux te mettre en maillot bain en bikini et quand tu es obèse ou en surpoids je tiens le terme obèse parce qu'on passe d'un terme médical c'est pas pour avoir des préjugés pulpeuse et honte c'est la même chose pour que entre guillemets bah vous êtes des lazy girl quoi enfin vous êtes vous êtes pas vous êtes voilà c'est ça vous êtes pas courageuse vous êtes fainéante voilà et quand j'ai il y a quatre ans j'étais au canada et j'ai vraiment fait des trucs que je m'attendais pas à faire en tant que personne qui était en surpoids j'ai fait des cours de danse j'ai fait des cours où en fait on travaillait notre sensualité et que en fait une personne que j'adore que je suis toujours qui en fait elle était toute mince et elle me disait non mais tu peux le faire et en fait ça m'a vraiment aidé à reprendre conscience en moi je me dis mais en fait ça n'a rien à voir entre énergie féminine et surpoids et en fait le fait de travailler ma féminité et le fait aussi de me dire que finalement j'ai de l'importance que je dois enfin exprimer mes émotions et que mes émotions représente quelque chose d'important sur mon corps sur mon être arrêté de fuir la vraie moi c'est pour ça que j'ai appelé mon compte la propre vérité et ben c'est là où j'ai arrêté tout doucement d'avoir des pulsions alimentaires ça n'est pas venu du jour au lendemain parce que ça prend du temps de se remettre en question ça prend du temps de quitter son identité qu'on a vraiment parce que il y a quand même une identité faut pas se mentir quand on mange ses émotions et quelque chose que même si ça fait peur c'est quand même quelque chose de rassurant parce qu'on sait que la nourriture ben quand on va mal on va manger même si c'est comme on dit c'est l'inconfort dans le confort quoi donc on est quand même dans le confort même si on veut pas se mentir on va vous allez me dire mais non c'est pas vrai moi je suis pas dans le confort mais si parce que c'est toi qui peux décider quand tu peux quand tu veux arrêter ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois tu fais le parallèle entre un parcours médical enfin professionnel en lien avec la science quelque chose très cadré etc moi aussi j'ai souffert d'hyperphagie et je suis d'une formation psychologue c'est un peu comme si on imaginait que les professionnels de santé en tout cas cette catégorie ne peut pas vivre quelconque symptôme et moi je remercie aussi le médecin qui est assez connu sur les réseaux notamment instagram baptiste beaulieu qui a partagé je crois que c'était au mois de juin ou juillet que lui aussi avait souffert de troubles du comportement alimentaire et il a partagé en story justement comment ça s'était passé pour lui donc je pense que c'est important de montrer que ça peut toucher tout le monde ah oui le femme et c'est pas concomitant au fait que tu sois professionnel de santé les troubles du comportement alimentaire ça peut arriver à tout le monde avoir de l'alimentation émotionnelle ça peut arriver à tout le monde et on n'est pas moins bien que l'autre parce que ça nous arrive mais c'est vrai que c'est très très tabou encore hyper phagie alors on connaît beaucoup l'anorexie la boulimie l'hyper phagie alors on commence à en parler mais même ce mot là hyper phagie c'est un mot qui est connoté quand même assez assez négativement c'est comme la l'aéro phagie voilà c'est ça en termes d'oreille comme obésité c'est des mots qui sont quand même pesants dans la bouche à utiliser en fait le problème c'est que déjà je vais rebondir sur deux points c'est que je trouve ça super que tu as dit que ça touche tout le monde et surtout que entre guillemets les professionnels de la santé ou dans la science et ben c'est vraiment tabou parce qu'on a l'impression qu'on doit être des super héros alors que non alors qu'on est des humains comme voilà on est d'être humain oui on a beaucoup de connaissances mais des fois je me dis que cette connaissance d'être c'est c'est pour entre guillemets pour aider les autres accompagner les autres c'est super facile mais quand c'est personnel et ben c'est vraiment une remise en question c'est pour ça que c'est important de se dire que oui tout le monde peut les toucher il ya vraiment un tabou dessus et aussi c'est des mots lourds de sens parce que c'est des mots médicaux qui a été mis dans le monde enfin quand je dis le monde on va dire la population populaire qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi le sens et donc c'est des mots super lourds alors que c'est des termes médicaux que normalement moi je dis qu'on devrait pas employer parce que ça fait trop mal en fait et ça toujours comme tu dis très bien sa connotation négative c'est comme l'obésité c'est un terme médical ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de négatif c'est juste un terme médical mais tellement que là on va dire à la société la dette culture a mis ça comme des négatifs maintenant c'est devenu quelque chose de négatif il ya des gens qui ont honte alors qu'ils devraient pendant non c'est juste un adjectif c'est juste un nom en fait c'est juste que comment toi tu le projettes mais tellement que tu as été pollué par là la dette culture et ce qui se passe contre on propage un petit peu et ben tu vas croire que ben voilà je suis moins que l'autre alors que non et tu vois tu disais quand on est professionnel de santé ou qu'on a étudié dans ces domaines très scientifiques etc on a énormément de connaissances on a du savoir et et du coup ça voudrait dire que parce qu'on a ce savoir on n'est pas touché par quelconque symptôme et du coup moi ça me permet de rebondir que l'information ne fait pas la transformation tout à fait parce qu'on peut savoir et être très au clair de son symptôme de savoir ce qui se passe etc mais après il ya toute la couche histoire personnelle et émotionnelle qui m'a qui vient complexifier l'équation du coup je voulais te demander alicia alors tu nous as un petit peu parler de ton parcours de ce qui a été de ce que tu as mis en place etc et quels moments ont été significatifs dans ta vie et qui ont pu impacter tant positivement entre guillemets que négativement ton rapport à la nourriture ben je vais commencer par le négatif pour terminer par le positif donc ce qui a impacté négativement c'était vraiment alors quand j'étais en doctorat en suisse que j'ai beaucoup voyagé j'adore ça je travaillais sur la polyarthrite chrématoïde et c'était vraiment c'était la première fois que je partais enfin je partais loin j'ai visité beaucoup pays j'ai étudié à new york en suède mais c'était la première fois que je partais vraiment de ma famille donc c'était vraiment un choc émotionnel c'est à dire que là je ne pouvais pas retourner c'était pas juste une période de trois mois c'était pour minimum trois ans donc c'est c'est une thèse donc voilà et en fait dans la compagnie que j'ai été c'était j'ai beaucoup appris sur la polyarthrite chrématoïde mais j'ai subi quand même de l'harcèlement moral et du raciste ce qui faisait que j'étais très très seule surtout de la première année et donc je me suis refugé dans la nourriture et parce que pour moi en fait c'était la nourriture c'était bah c'était mon refuge quoi voilà c'était mon refuge et puis j'avais bah j'étais j'avais conditionné mon comportement que quand j'avais mal je mange donc voilà c'était ça et ce qui s'est passé c'est quoi c'est que bah quand on rentre le soir on fait sa journée 8 heures 18 heures on fait pas de pause et bah et bon tu manges pas et bah bien sûr que le soir tu craches et et quand t'es là tous les soirs à pleurer tu dis bon bah voilà tu dis que la nourriture franchement c'est c'est vraiment quelque chose de de négatif de que tu es toxique à ça et surtout ce qui est paradoxal c'est que bah c'est autorisé c'est à dire que la nourriture on peut pas s'en passer c'est pas comme les drogues ou entre guillemets on peut se dire bon voilà on achète plutôt ça la nourriture on a obligé d'en manger tous les jours donc ce qui est paradoxal ah voilà c'est ça et voilà et c'est surtout que j'en avais parlé avec une amie et je leur je me rappelle c'était un soir et je disais mais en fait je comprends pas en france c'est que ou même dans les autres pays c'est que on dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes mais les fruits et légumes sont plus chers que d'acheter un paquet de gâteau et en fait bah c'est tellement facile de rentrer vous allez vous prenez vous avez passé une journée de pénible au travail vous n'avez pas reçu vous n'êtes pas bien ou vous avez votre boss vous fait chier vous répondez à un truc qu'il faisait et puis finalement il vous dit non c'est pas ça vous rentrez vous avez carrefour market vous allez ou au champ on fait pas de pub au champ lidl point un poids supermarché et vous rentrez vous mangez je crois que c'était vraiment le pire moment que j'ai eu avec l'alimentation c'est vraiment ça et d'un point de vue positif qu'est ce qui a pu impacter la nourriture pour toi je vais encore ajouter un autre parce que j'étais pas encore allée au fond c'est pour vraiment là c'était et après j'ai entamé c'est pas vraiment vous allez comprendre et après j'ai entamé un régime j'ai perdu du poids et en fait quand j'ai perdu du poids j'ai vraiment perdu j'ai perdu plus de 30 kilos tout le monde était bien mais c'était là en fait où j'avais les pires craquages en fait et c'était là où j'étais le pire ça pouvait être paradoxal parce que tout le monde à l'extérieur me disait c'est trop bien t'as perdu du poids c'est magnifique et moi en fait j'étais mal parce qu'en fait j'étais pas bien en fait j'étais bien en fait je pensais qu'être encore plus mince ça allait amener le bonheur ça allait amener tout ce qui était la féminité la femme sexy tout ce qu'on voit vraiment et là c'était pas c'est pas c'était pas ça et donc en fait je perdais le contrôle et bien sûr j'ai repris mes kilos émotionnels et en fait paradoxalement j'ai fait un burn-out donc le final ça a fait et le meilleur moment c'est maintenant c'est maintenant parce que j'ai compris en fait que mes émotions c'était pas quelque chose de mal et qu'en fait que l'alimentation ce n'est pas quelque chose de mal c'est ce que toi tu projettes dedans et j'ai compris que l'alimentation ça pouvait soigner ça pouvait bien sûr l'alimentation on va pas se mentir ça sert vraiment à nourrir ton corps à donner de l'énergie et tout mais ça te permet aussi de passer des bons moments en famille avec tes amis ça te permet de rigoler et même une personne qui n'a pas trop alimentaire mange ses émotions mais elle se pose pas la question en se disant oui est-ce que c'est mal non elle mange des fois elle mange un pot de glace elle va se dire elle va t'arrondir elle va dire on va juste se pose c'est bon et puis voilà c'est fini elle passe à autre chose elle a reconnu l'émotion voilà potentiellement eu une réponse alimentaire et c'est totalement ok et du coup son humeur va mieux et elle reprend le cours de sa vie que c'est vrai quand on a une alimentation émotionnelle mais qu'on est en conflit avec ça on va se flageller on va être dans la culpabilisation et du coup on va être dans des très fortes restrictions on va être dans une image de soi très négative et du coup c'est ainsi un système un peu vicieux un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter et qui va créer d'autant plus de difficultés de troubles tout à fait d'accord bon et et du coup comment tu là aujourd'hui tu décrirais ton rapport à la nourriture alicia je dirais qu'il est bien je dirais que maintenant je n'écoute plus les gens je m'écoute moi je fais j'ai vraiment travaillé mon énergie féminine et beaucoup de gens pensent que l'énergie féminine c'est juste se mettre du maquillage et mettre des robes et tout ça et c'est beaucoup plus que ça pour moi l'énergie commence dès que tu prends soin de toi dès que tu te mets en priorité et dès en fait tu prends des pauses tu dis non tu en fait tu t'écoutes tu développes ton instinct tu développes ce qui a en toi en fait et tu n'es plus peur d'être toi pour moi c'est ça l'énergie féminine après peut-être faux elle aura peut-être une autre définition mais pour moi ça c'est vraiment ça et que quand tu es vraiment dans l'être et quand tu es vraiment avec toi même tu n'as plus peur d'alimentation parce que tu vas dire je mange en écoutant mon corps en fait mais c'est vraiment un travail parce que je ne dis pas que je fais l'alimentation intuitif parce que pour moi comme je dis c'est quatre ans et même quand je parle avec mes amis qui sont d'ancienne anorexie ou ancienne bolimique on dit très bien qu'on reconnaît nos signes déclencheurs et c'est ça qui est beau c'est à dire que tu reconnais les signes déclencheurs mais tu ne vas plus jamais retourner dans le côté où tu étais dans le mal parce que tu n'as plus envie en fait c'est horrible il ne faut pas se mentir rester des jours et des jours à manger enfin des heures et des heures pardon à manger et puis après tu as des ballonnements tu ne te sens pas bien tu te dénigres et après soit tu ne manges pas le matin tu t'auto-punis ou tu vas au sport à côté ou aussi vraiment tu ne veux pas aller au sport tu te dis foutu pour foutu tu termines et après tu te dénigres ça ne manque pas mais tu as quand même des petits déclencheurs par exemple tu dis aujourd'hui je n'ai pas assez mangé il faut que je me force à manger parce que je sais d'où ça va donc tu deviens un peu un auto-censeur un petit comme j'appelle un petit inspecteur avec mes coachés où en fait tu te dis ben voilà qu'est-ce qui va pas aujourd'hui et tu n'as plus peur en fait et ça je trouve ça super cool et quand j'ai envie de manger un pot de glace je ne me dis pas c'est mal je me dis ben j'ai envie je me fais plaisir je vais faire confiance à mon corps je sais que demain ou après demain je vais moins manger c'est pas grave parce qu'il s'auto-régule mais c'est pas l'alimentation intuitive parce que pour moi l'alimentation intuitive ça prend du temps je sais que je vais y arriver parce que je fais confiance de plus en plus à mon alimentation mais il faut faire attention aux symptômes qu'on a aux hormones qui se dérèglent parce qu'il faut pas se mentir quand on passe des années des années à faire des crises hyperphagies on mange ses émotions on est volimique ou anorexique il faut d'abord réguler ses hormones ça c'est important beaucoup personne beaucoup personne n'en parle mais c'est vraiment important et ça prend du temps de vraiment connaître son corps et l'alimentation intuitive ce que je n'aime moins qu'on vous dit pas ça et que ça prend du temps surtout que pour moi c'est vraiment mon truc je dis je suis pas contre l'alimentation intuitive mais dès pour s'en sortir de là d'une tca c'est pas l'alimentation intuitive parce que la personne elle est dérégulée elle ne sait pas c'est quoi ce sens de fin elle ne connaît pas c'est quoi la société elle ne connaît pas c'est quoi ses émotions en fait il y en a qui moi j'ai des coachés qui ne savent pas c'est quoi être triste parce que pour elle elles ont tellement le déni de la tristesse qu'elle voit sur instagram que les gens sont plutôt heureux qu'elles disent que non c'est mal bon faut que je mange donc des fois elles sont conditionnées depuis l'enfance moi j'ai j'ai parlé à une personne qui me dit que quand elle était bébé ça quand ça quand elle pleurait sa mère lui donnait un peu de miel dans sa sucette donc déjà dès qu'elle est petite elle est conditionnée à pleurer il faut quelque chose de sucré des petites elle a eu une réponse qui était non adaptée c'est voilà un truc sucré pour te taire et donc on reconnaît pas ton émotion et du coup une fois à l'âge adulte on perd du mécanisme qui perdure de je ressens quelque chose mais comme j'ai pas le droit de l'exprimer parce que ça embête les adultes ça embête les autres je vais me remplir de peut-être deux choses sucrées puisque ça a été associé au sud ça c'est ça tout à fait ça et donc il faut apprendre vraiment à enlever le mécanisme ça et vous pouvez pas partir dans l'alimentation intuitive tant que vous n'avez pas enlevé ce mécanisme là de se dire que j'ai droit de m'autoriser à pleurer que ce n'est pas mal ça indique quelque chose en moi sur mon corps est-ce que je vais bien est-ce que mon environnement il va bien est-ce que ça va pas au travail quelque chose et c'est important mais comme tu le dis très bien c'est que cette personne là ne s'autorise ne s'autorise pas parce qu'en fait elle a tellement été conditionnée que je vais déranger les gens alors que non c'est faux en fait c'est juste que sa mère elle-même elle a appris comme ça et qu'elle a donné une information transgénérationnelle donc elle a appris comme ça elle aussi donc c'est pas la faute de la mère faut pas dire que la mère elle est méchante c'est juste qu'elle-même peut-être sa mère aussi lui a fait la même chose donc il faut vraiment des fois regarder qu'est-ce qui se passe quoi en tout cas il y a eu un certain contexte qui est venu créer une situation et c'est pour ça que on peut pas prendre juste le trouble du comportement alimentaire ce TCA de manière isolée et justement je voulais te poser la question on en avait un petit peu parlé justement toutes les deux toi qui accompagnes aussi des femmes souffrantes de TCA peux-tu me dire quels sont les préjugés ou les idées reçues quand ou les idées reçues pardon que tu observes le plus souvent quand on parle de TCA alors en fait c'est différents stades c'est à dire que ça dépend vraiment il y a plusieurs préjugés c'est à dire que il y a TCA c'est vraiment grand c'est à dire qu'il y a ceux qui sont connus et ceux qui sont pas connus il y a beaucoup de gens qui mangent compulsivement et c'est considéré comme une TCA et mais c'est pas de l'hyperphagie il y a aussi le fait de l'alimentation émotionnelle c'est à dire qu'il mange des émotions c'est pas vraiment de la TCA mais c'est de l'alimentation émotionnelle et en fait beaucoup de gens la première chose c'est le craquage le mot craquage c'est un préjugé c'est j'ai trop craqué or c'est des crises hyperphagies et c'est déjà aussi le fait que j'ai trop craqué et donc après ce qui est juste le fait de se remettre au régime va arranger tout ça ça c'est un préjugé or comme tu l'as dit très bien c'est pas juste l'alimentation c'est quelque chose de plus grand le deuxième préjugé que je vois beaucoup aussi c'est que ça concerne uniquement les personnes en surpoids ou obèses ou si vous préférez pulpeuse ronde pour offenser personne non moi j'ai des clients qui n'ont pas de problème de surpoids et qui mangent leurs émotions faut arrêter ça c'est et encore c'est elle les plus dures parce que elles sont pas légitimes d'en parler alors que elles sont aussi touchées elles se disent mais j'ai pas de problème de poids je perds le contrôle et c'est elle je dis pas que c'est elle les plus il n'y a pas pour moi il n'y a pas d'échelle de mal-être mais il y a des personnes minces qui souffrent faut pas se mentir et qui perdent leurs émotions et on croit que qu'ils mangent incontréllement et elles se sentent pas légitimes t'en parler alors il faut en parler elles ont honte elles mangent et moi je connais des femmes qui vont se cacher et qui mangent en cachette dans la voiture où la vaisselle elle dure trop longtemps elle dit non t'inquiète pas chérie je m'occupe de la vaisselle et la vaisselle elle dure 10 ans et dans le frigo elle mange il y en a qui demandent à fermer leur frigo ou leur placard où elle vide tout mais en fait ça ne sert à rien de faire comme ça parce que ça devient une obsession donc c'est vraiment que c'est ça le projet ça touche vraiment que les femmes obèses en surpoids c'est non c'est juste qu'elles en parlent plus mais il y a aussi des femmes minces qui qui commencent à en parler maintenant mais elles sont et des hommes voilà et que voilà ça concerne que les femmes et des hommes ça aussi alors ça concerne aussi les hommes faut pas se mentir ça concerne mais les hommes je pense qu'ils ont plus honte d'en parler parce que c'est tellement tabou et c'est tellement associé aux femmes voilà c'est ça c'est limite ah bah non tu peux pas souffrir de ça parce que ça a toujours été entre guillemets observé sur les femmes mais en fait tant que personne n'en parle ça ouvre pas la voie à d'autres personnes qui souffrent seules dans leurs points parce que généralement quand on est face à un tca et surtout que ça soit de l'hyperfagie de la boulimie l'anorexie de l'alimentation émotionnelle on se sent toujours hyper isolé on a l'impression qu'on est le ou la seule à subir à vivre ça alors que on le voit sur les réseaux sociaux il y a plein de monde sur instagram pareil moi depuis que j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu étant ado donc avec mon tca je me rends compte que pas mal de personnes dans ma communauté ont souffert ou souffrent encore que ça soit de tca ou de l'alimentation émotionnelle non non c'est vraiment il y a beaucoup je trouve qu'on en parle plus dans le monde anglophone parce que moi vu que j'ai vécu au canada que je suis beaucoup de compte anglophone et ben on en parle plus mais c'est aussi tabou c'est à dire que c'est vraiment que il y a quelque chose qui fait que on doit en avoir honte parce que la troisième chose le préjugé c'est qu'on c'est une personne faible une personne qui ne sait pas se contrôler qui manque de discipline ça n'a rien à voir la discipline en fait moi j'ai jamais vu autant de mes coachés qui connaît tous les régimes à la mode moi je m'en rappelle quand je faisais mes crises hyper religieuse je connaissais tous les régimes à la mode c'est à dire le ducan le kétogène enfin pardon c'est cétogène en français donc le kétogène le fasting donc le gène intermittent il y a quoi le méditerranéen diet enfin tous les régimes maintenant je n'en connais plus trop je suis désolée je suis vraiment sortie de ça donc ce qui fait que en fait c'est des personnes qui connaissent tout en fait et en fait c'est des personnes on leur dit oui tu es lésie tu es faible tu es feignant alors que non c'est juste elles savent tout si tu leur parles elles connaissent tous les régimes à la mode même ce qui est détox moi je me rappelle il y a quelqu'un qui m'a dit oui je connais ce régime détox là je dis mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça elle fait ouais mais en fait je pense que quand je vais perdre du poids ça y est je vais me libérer de l'alimentation émotionnelle je fais ah non non tu vas plus tout détraquer qu'autre chose ton corps là il va être en paix et laisse donc il faut faire attention mais c'est elles connaissent tout et il faut arrêter ce stéroïque là où c'est des personnes qui sont faibles non elles sont pas faibles elles sont fortes elles connaissent tout et personne leur demande pourquoi on leur dit tout on la accuse tout ça et ça va amener à mon quatrième c'est que les gens ils pensent que faut juste enlever l'alimentation qui te qui te trigger pardon français c'est qui te qui te déclenche les troubles alimentaires alors que non même si t'enlèves les supermarchés sont toujours ouverts en fait oui et puis il ya beaucoup de femmes qui ont des tca ou qui ont une alimentation émotionnelle qui n'ont rien chez elles ou chez eux si c'est des hommes n'ont pas de choses sucrées pas de pas de d'aliments qui sont étiquetés comme dangereux et comme tu dis les supermarchés sont ouverts donc il y en a ils vont penser paquet de bonbons dès 7h30 le matin et ça va être obsessionnel et dans la journée ils vont se débrouiller d'aller chercher ou de demander à un ou une collègue d'aller chercher le paquet de bonbons donc en fait c'est pas de ne plus avoir ces aliments à la maison qui vont régler le problème et surtout aussi c'est qu'on parle pas beaucoup de l'hyperfagie nocturne mais il y en a qui n'ont pas du tout l'alimentation mais qui binge qui mangent en fait leurs émotions ou qui font des crises hyperfagies sur des haricots verts congelés ou des frites congelés donc c'est vraiment un trouble c'est pas une blague il y a des gens qui pensent que pour bien dormir ils vont se réveiller à 3 heures du matin ou pour s'endormir ils vont manger des gros plats donc c'est pas une question de oui il faut enlever non tout dépend de ton trouble il y a des troubles qu'on n'en parle pas comme l'autorexie aussi c'est un trouble et du comportement alimentaire où la personne elle se contrôle absolument parce que pour elle elle a peur de manger des trucs gras et c'est aussi un trouble et ça a des règles aussi tes hormones donc c'est très très important et il y a aussi une autre quelque chose qu'on dit aussi c'est t'as pas de motivation t'as pas de discipline mais est-ce que vous savez que vous pouvez perdre vos émotions juste parce que vos hormones sont détraquées par exemple il y a des femmes qui lors de leurs règles elles ont des envies incontrôlables on leur dit oui mais c'est parce que t'as tes règles mais il y en a qui ont ça tout le temps parce que leurs hormones sont complètement déréglées et ça personne n'en parle on leur dit juste mais t'as pas de motivation mais t'as pas de discipline mais pourquoi t'arrives pas et en fait ça entraîne tellement de culpabilité parce que même la personne va se dire mais en fait c'est vrai tous les lundis je commence un régime et mercredi ou vendredi je craque je ne comprends pas pourquoi et elles sont tellement tristes qu'elles sont pas bien mais en fait elles ont un dérèglement hormonal et elles ne savent pas et elles ont beau dire leur médecin oui je vais pas bien ils vont dire mais fais un régime non non d'abord qu'est-ce qui va pas est-ce que t'as vérifié ton taux d'hormones non et ça on le fait pas et c'est pas normal en fait c'est vraiment pas normal d'accord et selon toi pourquoi tant de femmes et ou d'hommes souffrent en silence lorsqu'il s'agit de leur alimentation de leur corps etc bah je pense c'est vraiment le côté honte moi je pense que beaucoup de par rapport à moi et par rapport à ce que je vois avec mes coachés c'est vraiment la honte c'est à dire que tu sais que t'as envie de t'en sortir tu sais que t'as envie d'être bien mais en fait moi je pense que tu peux pas te faire suivre par une personne qui n'a pas vécu ça parce que en fait les gens extérieurs croient que c'est juste un manque de motivation alors que c'est plus complexe que ça donc t'as honte surtout qu'à la télé on te dit mange cinq fruits et légumes par jour mais c'est cool de manger au macdo bien comme tu es mais c'est cool de manger au macdo mais attention il faut manger cinq fruits et légumes par jour voilà c'est créé faites du sport attention nanana tu as tellement d'informations contradictoires et en fait on te dit que maintenant c'est cool de manger au macdo mais attention faut pas trop manger parce que sinon oh là là tu vas devenir au bête oh mon dieu quelle horreur tu as fait le crime de l'humanité qu'il ya beaucoup de gens qui n'en parlent pas c'est vraiment il ya beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité dans la honte parce qu'en fait ils se disent mais en fait qu'est ce que les gens vont penser de moi et c'est ça qui fait que beaucoup de gens restent longtemps ou refusent de faire de ce de se faire aider parce que moi même j'ai eu des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit voilà je je veux faire l'opération pour gastrique pour perdre du poids parce que ça va m'aider ça va m'arrêter de m'arrêter de manger j'ai dit non j'ai dit tu auras beau faire l'opération si tu n'as pas réglé ton trouble alimentaire tu vas les reprendre et je les vois un an plus tard elles reprennent du poids parce que c'est pas ça en fait c'est comme ça qui ont eu recours à une chirurgie pour mettre un anneau autour de l'estomac soit pour couper un bout du système digestif et il ya pas généralement il ya très peu d'accompagnement quand même ça j'aime non il ya pas certaines personnes ont de la chance et se font très bien accompagner mais malgré tout on vient pas traiter le rapport à la nourriture on vient apprécier à nouveau le symptôme la partie émergée de l'iceberg voilà on voit mais tout ce qu'il y a en dessous de du niveau d'eau de comme tu disais il ya les hormones et les émotions il ya l'histoire personnelle il ya parfois aussi la génétique en compte les expériences de vie un certain contexte il ya énormément énormément de paramètres avec l'alimentation c'est pour ça que moi je dis toujours que le poids c'est multifactoriel c'est pas juste ton alimentation égale ton poids et donc il ya beaucoup de personnes qui soit pensent je vais faire l'opération et ça va régler mon problème comme tu disais très bien ou alors qui se disent je vais faire l'opération trouver x solutions pour me dégoûter de la nourriture moi j'ai échangé récemment avec quelqu'un qui a fait une opération et qui malgré tout aujourd'hui revit des troubles très important hyper phagique et et qui est dans une telle violence envers soi même de oui si on pouvait ne plus me trouver une solution pour que je ne pense plus à la nourriture pour que je sois écœurée de la nourriture et du coup la nourriture devient le diable ça devient connoté extrêmement négativement très dangereux et avec cette idée que la solution c'est il faut plus que je mange il faut que je ne prenne plus aucun plaisir à la nourriture que je me dégoûte parce que ce sera la seule solution pour moi de me contrôler sauf que on sait très bien en tout cas nous de notre expérience je pense qu'on peut le dire alicia que c'est absolument pas la solution et que ça va augmenter les troubles et il ya des personnes qui effectivement font l'opération et alors certaines arrivent à maintenir un poids mais toujours des compulsions alimentaires des troubles alimentaires et d'autres ont fait l'opération tiennent quelques semaines quelques mois voire quelques années et parfois il ya un nouvel élément déclencheur qui vient faire qui vient faire remonter tous les troubles du comportement alimentaire qui n'ont pas du tout été accompagnés et qui reprennent tout leur poids et voire plus parce qu'il ya eu aussi le côté privation et donc le corps est vécu de manière assez violente voire très violente parce que quand on a eu un anneau quand on a eu une opération qui vient transformer notre système digestif et que on va manger de manière compulsive on fait du mal à son corps parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi et on veut faire taire en fait quelque chose quelque chose à l'intérieur de nous qui est très fort qui prend beaucoup de place et à la place d'hurler on va manger et ça et surtout aussi c'est que en fait c'est ça aussi que j'amène dans qu'on avait parlé avant pour les préjugés c'est que les gens pensent que c'est le poids et moi en fait j'ai même même plus loin quand je parle à mes côtés c'est le poids je m'en fous c'est à dire que pour moi c'est le poids c'est la conséquence entre guillemets de ta relation avec ton corps pour les personnes qui sont minces et qui font des troubles alimentaires c'est parce que aussi vous avez votre blessure d'injustice qui est activée donc c'est pour ça qu'on vous voit pas que vous avez des troubles alimentaires mais ce qui fait que il faut travailler vos émotions sauf que quand on a un trouble alimentaire bien sûr qu'on a peur de travailler ses émotions or que c'est ça qui va te permettre vraiment de te délivrer et de comprendre comment tu fonctionnes moi en fait j'ai vraiment mon programme s'appelle vraiment soit ta propre vérité donc be your hand flow c'est parce qu'en fait pour moi je crois vraiment ça c'est que les gens ils ont tellement peur d'être eux-mêmes ils ont tellement de rechercher la peur d'être eux-mêmes qu'ils manquent leurs émotions bien sûr il y en a qui font ça qu'il y a la drogue il y a l'alcool il y a tout ça mais nous on est vraiment spécifiés moi je suis spécifiée sur l'alimentation je suis vraiment spécialisée sur la reconnexion vraiment le fait de se reconnaître avec son corps vraiment le fait de vraiment exprimer ce qu'on est vraiment sans avoir peur du regard des autres et ça demande du temps on peut et beaucoup de gens prennent l'opération parce qu'ils pensent que c'est la solution de rapidité mais en fait faut faire le travail de fond en fait je dis pas que la chirurgie c'est mal c'est pas ce que je dis je suis comme je dis je suis de l'autorité en biologie donc je sais très bien les bénéfices mais pour moi en fait comme j'ai dit par rapport à mon parcours c'est que le poids n'est pas la solution c'est à dire que l'alimentation ce n'est pas que ça en fait il y a plus que ça c'est pour ça que moi je travaille avec mes coachers vraiment je les appelle vraiment pour moi c'est c'est des femmes vraiment qui sont tellement belles parce que elles prennent la force de leur vulnérabilité parce que pour moi beaucoup de gens voient que la vulnérabilité c'est comme une faiblesse et pour moi c'est une force et en fait elles vont vraiment profond d'elles-mêmes on travaille vraiment ce qui se passe à l'intérieur et tant que vous travaillez pas ça tant que vous avez peur d'être vous-même en fait de vous dire ben voilà il faut peut-être que je dise au revoir à l'enfant parfait que je veux être peut-être que je dis au revoir à mon identité au revoir à la fille que je suis qu'on veut que je sois alors que peut-être que je suis pas comme ça peut-être que je mérite plus peut-être que je mérite peut-être que je suis assez parce qu'il faut pas oublier que généralement et en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que il y a toujours le côté où quand on mange nos émotions c'est que on a peur de faire face à cette émotion-là mais peut-être que cette émotion-là te dit mais tu te trompes de chemin t'as peut-être envie d'aller ailleurs et c'est ça que je veux faire comprendre c'est que vraiment si je pouvais garder un message c'est n'ayez pas peur d'être vous-même parce que plus vous avez peur de quitter de entre guillemets de vous exprimer et même de pleurer d'être en colère tout ça et même des fois de dire une phrase il y a des gens par exemple moi je le vois il y en a qui me disent j'en ai marre de mon travail ah non j'ai pas le droit de dire ça mais pourquoi c'est pas parce que tu dis que t'en as marre de ton travail que ça y est tu vas t'es méchante en fait non mais et ça ça te donne quelque chose une information sur toi c'est peut-être que tu as peut-être envie de vacances peut-être ton corps et tu dis bah je suis fatigué et peut-être que tu as envie de changer de travail voilà c'est ça et il y a des gens qui disent tout le temps oui tout le temps alors qu'ils ont envie de dire non en anglais on appelle people pleasing ah oui je dis toujours oui 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 parce qu'on a peur de d'être rejeté d'être abandonné voilà voilà c'est ça donc on a peur donc comme on n'a pas dit comme on n'a pas dit on a dit oui bah à la fin on va manger parce que oui on prend pas de temps on aide tout le monde on aide tout le monde sauf vous même surtout moi je vois ça soit avec des entrepreneurs qui font des longues heures qui font qu'ils mangent pas et après le soir elle crache évidemment tu dis oui à tout le monde sauf à toi donc et après elles me disent oui je reconnais pas mes signaux de faim oui mais quand t'avais faim est-ce que t'as mangé bah non j'avais mon client qui m'a appelé donc c'est normal que j'ai pas mangé tu te rends compte si je dis non si je fais une pause mais tu te rends compte qu'est-ce qu'elle va penser de moi elle va dire que je suis je suis lésie je suis je suis feignante alors que non mais non t'as le droit de manger t'es pas t'es pas une esclave ou bien même des personnes qui travaillent qui sont salariées qui me disent non mais tu te rends compte faut que je travaille après elle me dit qu'est-ce que tu fais à l'heure de midi bah j'aide mes collègues et eux ils font quoi ils mangent donc en fait toi tu prends les travails des gens pendant qu'eux ils mangent oui mais tu comprends je veux qu'on m'aime non mais c'est pas ça être aimé donc c'est vraiment ça qu'il y a beaucoup il y a quand je vous dis que c'est vraiment il y a beaucoup de choses à travailler c'est ça c'est à dire qu'il faut que tu prennes ta place et généralement comme on fait ces émotions c'est qu'on a peur de prendre sa place on a peur d'esprit mais qui on est parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez et c'est vraiment ça en fait il faut vraiment vous dire que vous êtes assez et il faut pas avoir peur de travailler de vous faire accompagner si vous n'arrivez pas si vous faites seul tant mieux franchement faites-le mais si vous avez besoin d'être accompagné par soit un coach qui va vraiment travailler avec vous vous donner des stratégies ou voilà qui préfère plutôt un thérapeute qui les écoute faites-le parce que c'est des pour moi en fait je me rends compte que j'ai perdu du temps à être moi mais mais finalement c'était bien parce que sinon je pense que je je ne serais pas devenue coach en fait au final c'est je me dis que maintenant je remercie limite mon hyperphagie de m'amener là où je suis et c'est peut-être et il faut arriver à ce stade là et toutes les personnes qui ont fait l'hyperphagie que je parle ils me disent mais en fait finalement je remercie cette cette maladie là parce que ça m'a appris des choses sur moi ça m'a appris est ce que je suis forte en fait on croit qu'on y fait mais en fait on est fort alors que non justement alicia tu es en train de parler de se faire accompagner de se soigner de cette voie de guérison alors toi comme moi on échange avec des personnes qui souffrent de tca etc et et je pense que comme moi tu as pu voir que lorsqu'il s'agit de se faire accompagner ça freine un peu des cas de fer que ça peut être perçu comme compliqué etc de sauter le pas est-ce qu'on peut échanger un peu là dessus voir un peu toi ton avis ouais je vais aussi à ce que je ressens là dessus alors moi je le vois beaucoup avec les personnes qui ont envie de changer mais qu'ils ont peur déjà il ya la question de l'argent c'est trop cher oui mais quand tu fais des crises hyperfagiques tu payes combien est-ce que tu n'es pas fatigué de payer autant d'argent moi je pense que si tu fais la somme de tout ce que tu as acheté en nourriture et moi je l'ai fait bah j'ai payé des milliers des milliers d'euros alors que j'aurais pu prendre un coaching qui m'aurait coûté moins cher déjà c'est assez important et c'est pas une question d'argent généralement pour moi c'est une question c'est est-ce que tu es prête à changer pour moi c'est ça c'est est-ce que tu es prête à investir en toi donc pour moi il ya une question du fait que est-ce que tu es prête à changer la réponse est oui mais non vraiment parce qu'en fait finalement l'alimentation c'est quelque chose de confortable et je n'ai pas envie de prendre ma responsabilité parce qu'on est responsable moi je sais que c'est peut-être un mot peut-être un mot violent la responsabilité mais en fait quand on commence à arrêter d'être en mode victime entre guillemets c'est pas péjoratif c'est à dire qu'en se disant que je subis ça je suis plus ça mais tu prends ta responsabilité parce que personne te force à manger tes émotions il n'y a personne qui te met un couteau en disant vas-y il faut que tu termines ce plat là non ça je le dis vraiment pourtant je suis une enseignante profite et avant je croyais ça mais depuis que j'ai pris ma responsabilité en me disant mais en fait c'est moi-même qui m'inflige ça parce que je m'auto-punis et pourquoi je m'auto-punis il faut arrêter d'être dans moi je dis bien faut arrêter d'être dans la culpabilité mais plutôt être dans le côté un peu inspecteur gadget un peu dans le corraisonnement et dans le côté en fait de prendre ses outils se dire bon j'arrête ce putain de cycle qui m'énerve qui me saoule et vraiment essayer de comprendre pourquoi et généralement quand on veut pas investir sur soi c'est parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez qu'on veut se faire tout petit et qu'on mérite pas de s'en sortir et qu'on est confortable et quand vous aurez vraiment envie que vous serez au pied du mur moi je me rappelle quand j'ai décidé d'arrêter c'est que j'étais j'avais subi une rupture amoureuse et je me dis mais en fait la nourriture elle me fait plus d'effet quoi c'est elle me fait du mal c'est à dire que j'avais beau manger même je vous dis en plus j'étais partout canada la nourriture canada j'aimais pas quand je suis rentrée en france c'était alors que normalement je me suis dit ça y est quand je vais rentrer en france ça y est j'ai tout pété croissant tout ce que j'ai fait et tout j'avais beau manger des croissants à volonté et c'est là où je me suis dit je suis guéri en fait parce qu'en fait finalement ça me donne pas d'effet t'as beau manger tout ce que tu aimes que t'as raté pendant trois ans à cause enfin à cause parce que j'ai voyagé à cause de mon postdoc sur l'arthrose j'avais pas d'envie il y a des aliments que maintenant que j'adorais avant que je peux plus en manger je supporte plus il y a des trucs où franchement je me dis mais pourquoi je mangeais ça c'est vraiment quelque chose en fait où quand tu es devant ton frigo et tu pleures et tu dis mais c'est pas normal pour moi en fait quand t'as vraiment envie de t'en sortir tu dois arriver à un stade où tu t'es bien fait mal en fait t'es bien tombé pour te dire ça y est c'est fini parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça il y a des gens qui ont besoin d'arriver et moi je sais que toutes les personnes qui me contactent elles sont à ce stade là où elles disent non mais là je me vois dans le miroir et généralement on me contacte parce qu'elles veulent perdre du poids moi c'est ça que j'attire les gens parce qu'elles me disent oui Alicia je sais que tu peux m'aider à perdre toi parce que je fais perdre de poids les gens mais je fais perdre de poids les gens uniquement quand leur égo sont apaisés donc ça prend du temps et oui c'est pas un régime comme je vous dis je suis vraiment c'est pas un régime donc quand ton égo est apaisé quand tu es toutes tes sécurités sont apaisées et que tu arrêtes de faire le yo à ton corps je te donne à manger je te donne plus à manger je te donne à manger je te donne plus à manger et ton corps il dit bon ça y est elle a enfin compris que je suis là que je suis pas son ennemi et que c'est son ami et quand elle a plus besoin de cette protection là bien sûr que ton corps aura plus besoin mais tu seras tellement plus obsédé par aller par ton poids que tu vas te dire mais je m'en fous donc c'est ça en fait c'est vraiment cette démarche là et donc les gens me contactent comme ça et quand elles se disent en fait que ça y est je peux plus et que tu leur préviens parce que je parlais avec des gens en DM tu leur dis ça serait bien que tu te fasses accompagner je sais que t'en as besoin et nous on sait qu'on a une personne parce que moi je suis hyper sensible parce que j'ai aussi des pires côtés ça m'a vraiment aussi aidé au début j'ai tellement refusé d'être sensible parce qu'on dit la sensibilité sinon je mangeais maintenant j'adore et quand on est hyper sensible c'est génial c'est que tu sais que tu es le bon fit accompagnant pour apprendre mais elle a peur et après trois semaines après elle tu dis ouais je vais mal tu dis mais tu aurais dû prendre mon accompagnement je savais où tu allais aller donc en fait c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ce que tu as partagé Alicia ce que j'observe c'est effectivement lors des échanges qu'on peut avoir avec des potentiels coachés personnes qu'on accompagne il y a cette envie d'arrêter de subir cette volonté de changer etc mais en même temps c'est la peur de mais finalement si je lâche et que je transforme ce que j'ai peut-être toujours connu qu'est ce qui va me rester par quoi je vais exister parce que finalement quand on a un symptôme finalement on existe un peu à travers ce symptôme c'est ça qui régente notre vie c'est ça qui rythme notre vie quelqu'un qui a des crises hyperphagiques ou un autre trouble du comportement alimentaire ou de l'alimentation émotionnelle c'est ça qui organise sa vie donc en fait tout se structure autour de ça et on se dit bah je vais perdre ça et si je perds ça il va y avoir un vide alors alors ça c'est vraiment très typique occidental ce mode de pensée de je vais perdre quelque chose alors qu'on peut se poser la question si je transforme ça qu'est ce qui a la clé qu'est ce que j'y gagne voilà c'est ça de poser les l'équation sous un autre sous un autre angle et et c'est aussi cette question et tu disais très bien investir sur soi beaucoup de femmes alors je là j'ai vraiment j'enrais la phrase mais beaucoup de femmes ont peur ou ne se sentent pas légitimes d'investir sur elles parce qu'elles ont tellement eu l'habitude de dire oui à tout le monde de de se faire passer en dernier de se dire non mais en fait je ne mérite pas ou je ne suis pas capable de donc il y a vraiment cette insécurité des doutes sur sa potentielle capacité à suivre un accompagnement à être assidus parce que généralement ces femmes elles ont aussi eu ce schéma de je teste ça je teste ça je me mets au régime je fais ceci je fais cela et en fait il ya un abandon à un moment donné elle lâche les démarches qu'elles ont pu entreprendre mais déjà de un parce que ça ne correspond pas à ce qui leur convient les résultats aussi sont rarement à la hauteur de leurs attentes et du coup elle laisse tomber et comme elles ont eu ce phénomène ce mécanisme de bah je laisse tomber elles se disent qu'est ce qui va être différent cette fois ci en fait moi je peux répondre à cette question là parce que de deux manières différentes c'est à dire que moi je dirais qu'elle voit elle laisse tomber mais elle laisse pas tomber au final parce que finalement elle reprenne toujours un régime donc pour moi en fait c'est que tu laisses pas tomber c'est juste que tu laisses tomber une manière mais en fait au fond de toi tu veux t'en sortir donc tu laisses pas tomber parce qu'en fait ce que tu laisses tomber c'est le moyen mais en fait ce que tu veux sur le long terme c'est être toi même et notre moyen moi je vais vous dire aussi dans mon accompagnement j'ai toujours une phase où mes coachés elles abandonnent toujours mais en fait on sait pourquoi c'est quand tu abandonnes c'est que tu as peur tu as peur de laisser de dire au revoir à l'ancienne toi de dire au revoir en fait à te dire bah ça y est je vais vraiment laisser là ça y est je dois laisser il y a le moment de panique où on est là on se dit bah je dois laisser ça c'est pas possible oui parce que tu as peur parce que comme je disais tout à l'heure c'est l'inconfort c'est le confort dans l'inconfort l'alimentation c'est vraiment quelque chose par exemple il y a des femmes qui me disent oui moi je suis connue pour être gourmande oui mais tu peux être gourmande sans t'éclater le ventre en fait donc c'est ok oui je suis connue pour celle qui termine les plats des gens qui est bon vivant qui rigole je fais ouais mais quel est le rapport avec le fait que tu as mal au ventre après donc c'est vraiment c'est de laisser quelque chose en fait et elles ont l'impression qu'elles laissent non tu gagnes quelque chose tu gagnes être toi les gens vont quand même t'aimer si tu termines pas les plats tu as le droit de dire non tu as le droit de dire non moi je dis et des fois je leur fais répéter j'ai le droit de dire non tu as le droit de dire non et en fait c'est prendre ta place elles ont peur de prendre la place parce qu'en france on t'apprend pas enfin en tout cas moi j'ai vécu dans les pays en suisse et en france et au canada la mort anglophone on te on te montre qu'il faut investir dans toi même qu'il faut ça y est c'est bien c'est bien connoté il faut investir l'argent c'est pas mal c'est un moyen et pour moi en fait c'est plus tu mets de l'argent en toi plus tiens comme ce que tu avais dit la dernière fois parce qu'on vous a fait aussi un un podcast ensemble et ce que j'adore c'est que les femmes sont comme une facesse de diamants et et en fait je vais reprendre ton mot c'est que plus tu as investi en toi et plus tu tu es un diamant en fait en fait on est des diamants bruts voilà c'est l'investissement qu'on met sur soi c'est tous ces tous ces outils c'est moyen parce que l'argent c'est pas une finalité c'est toujours un moyen pour avoir quelque chose et et l'argent du coup c'est ce qui permet d'investir sur soi et potentiellement de tailler de polir le diamant qu'on est pour vraiment révéler toutes les facettes de notre identité de qui on est au fond de nous de cette énergie voilà fondamentale qu'on a et qu'on n'ose pas qu'on n'ose pas montrer et c'est vrai que moi je terminerai j'ajouterai en disant quand on a été pendant 20 ans 15 ans 30 ans dans des troubles du comportement alimentaire étiqueté mis dans cette case bah quand on démarre un un process de transformation effectivement il ya cette version de nous mêmes qui nous retient un petit peu qui freine des cas de fer de mais en fait non j'ai toujours été là où j'ai été là pendant très longtemps tu veux un peu te débarrasser de moi alors qu'en fait c'est juste une page qui se tourne ça veut pas dire que je te je t'arrache la page et que je te dénie totalement non ça fait partie de ton histoire moi c'est vrai que ça a fait partie de ma vie pendant quelques années à l'hyperphagie et ça fait plus de dix ans que j'ai pas eu de crise après comme on le disait on peut avoir des moments d'alimentation émotionnelle et c'est totalement ok tant que c'est fait en conscience que c'est accepté que c'est travaillé il n'y a aucun problème et ça va pas impacter ton poids tu vas pas retomber dans des tca mais c'est vrai qu'il ya cette idée de être qui je suis ou être cette nouvelle version de moi ce diamant bah j'ai jamais été ou c'est tout nouveau et je découvre et et c'est vrai que juste pour vous partager une petite anecdote moi quand j'ai commencé à perdre du poids j'ai perdu des amis donc ça voulait ça veut bien dire que c'était c'était pas des amis voilà j'ai changé la place à laquelle j'étais ma manière de m'incarner a été transformée et du coup je n'étais plus à la place qui convenait pour ces personnes qui ont souvent beaucoup de narcissisme qui ont besoin d'une bonne pomme comme on dit etc et du coup bah effectivement ton environnement social à un moment donné peut être amené à se transformer aussi parce que toi tu transformes mais c'est comme un chapitre qui se cloue c'est comme voilà une un acte de théâtre mais il ya certains personnages y reviennent plus et c'est ok non mais c'est ça et surtout généralement les personnes qui mangent leurs émotions qui sont parvues qui vont être alimentaires sont généralement la bonne copine toujours là mais il ya très peu personne qui est là vraiment pour nous en fait moi j'ai des amis mais j'en ai dans les cinq dents de la main et je sais que je peux les appeler tout le temps mais avant j'en avais plein mais c'était toujours moi la bonne copine et quand tu te dis que tu t'occupes des autres et t'as pas le ce que t'as besoin bah ça peut te retourner dans le fait de manger plus et et ce que j'aime bien ce que tu as aussi tu as dit c'est que il faut polirer tout ça mais en fait c'est comme un enfant qui tombe un enfant quand il commence à marcher tombe et tombe et tombe bien sûr quand tu vas t'arrêter tu vas tomber 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 je sais pas pourquoi maintenant on croit que dès que tu fais un truc tu dois arriver vite à la fin parce qu'on est trop concentré sur la finalité mais alors que non le voyage c'est tellement important ça t'apprend tellement sur toi même quand tu tombes et moi quand même quand je me rappelle j'avais mes premières coachées elle me disait non mais alicia j'ai craqué j'ai dit oui et alors t'as craqué c'était bien alors on passe à autre chose elle me dit ah ouais c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça mais tu te rends compte c'est mal mais c'est mal pour qui t'as tué quelqu'un juste mal pour toi en fait a fait ah non voyons comme ça c'est vrai j'ai rien fait de mal bah oui t'as juste mangé un gâteau en entier oui ok niveau nutrition c'est pas vous mais tu t'es fait plaisir oui bah voilà on passe à autre chose tout ce que je veux c'est que tu manges c'est tout ce que je veux elle me fait d'accord je vais manger oui oui parce que sinon tu veux si tu ne manges pas tu t'es au pupus ni on retourne dans le cercle moi je veux pas que tu retournes en arrière je veux que tu avances donc c'est juste ça en fait c'est juste des croyances qu'il faut casser qu'il faut se dire que c'est pas mal c'est juste que tu as créé un mécanisme dans ton corps qui fait que ça tu dois déapprendre ça et quand on déapprend quelque chose ou quand on apprend quelque chose même une danse de salsa on rate c'est normal on a rate on on apprend hop on corrige oui c'est exactement ça tu vois là on est à la rentrée c'est le retour des vacances et moi j'ai beaucoup entendu oui les vacances ça a été une catastrophe j'ai mangé des glaces enfin une glace tous les jours on a du barbecue on a eu ceci mais on oublie qu'il ya eu un contexte comme on le disait la nourriture c'est aussi ce qui fait du lien social c'est c'est agréable on peut se régaler si on visite des régions avec des spécialités bien sûr qu'on a envie d'y goûter c'est normal et s'il faut pas oublier qu'on était en confinement je sais pas enfin bien sûr qu'on veut voyager bien sûr qu'on veut boiter spécialité et moi j'irai même plus loin moi c'était lors de noël je me rappelle j'avais préparé une de mes coachs elle avait peur de rentrer en famille pour noël et elle me disait ça y est tout le monde me dit que je dois faire attention à cause de mon poids je lui dis mais hé les fêtes si tout le monde voulait perdre du poids on ferait une salade donc s'ils font pas de salade c'est que eux-mêmes on sait que la salade ne fait pas maigrir voilà non mais enfin vu que c'est tellement connoté salade et perdre de poids je lui dis ça parce que bien sûr que manger de la salade tous les jours ça va pas perdre du poids parce qu'au bout d'un moment ton corps s'adapte mais je lui dis mais si vraiment on voulait perdre du poids on ferait de la salade on ferait des légumes vapeur des pommes de terre vapeur poisson vapeur et puis c'est fait de noël quoi oupi je pense et si ils te font des remarques tu leur dis bah merci d'avoir d'être occupé de mon poids c'est très très gentil parce qu'il y a aussi le regard des gens parce que généralement les gens quand ils disent je me suis trop proviée par rapport au regard des gens c'est jamais par rapport à eux mêmes oui c'est très gentil et toi alors et toi toi aussi tu dois faire attention même si la personne est mince et toi tu revois leur peur sur elle-même tu ne gardes pas toi aussi tu dis je me suis trop lâché mais par rapport à qui est ce que t'as profité de ta glace oui on passe à autre chose moi ce que je dis aux gens c'est t'as trop profité mais bah tant mieux en fait t'as vécu tu devrais dire merci à ton corps d'avoir vécu ça remercie le ton corps t'as eu des papiers gustatifs ils ont été activés tes sens ont été activés ton corps t'a dit merci on était deux on était confinés à la maison on a vu le soleil hop tes papiers tu remercies merci mon corps de m'avoir fait marcher il faut remercier ce corps là il ya beaucoup de gens qui disent mon corps il est moche non il est beau même s'il a du ventre même s'il a du gras qui tombe même si tu as les seins qui tombent peu importe ton corps il est magnifique franchement même quand il fait de l'hyperphagie tu sais pourquoi il fait de l'hyperphagie il veut pas que tu meurs remercie le franchement je te dis remercie le tu vas me dire oui elle est folle mais remercie le il veut pas que tu meurs il dit mais il me manque des minéraux il manque de nutrition il te fait manger merci remercie le c'est grâce à lui qu'on est vivant et vivante du coup pour conclure cette cette émission alicia j'ai une petite question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé intéressante ce qui est revenu c'est justement la question quel spécialiste aller voir comment trouver des soignants sensibilisés au tca lorsqu'on est à distance ou loin des praticiens et comment savoir s'ils sont bons alors moi je vais dire alors moi je vais dire plusieurs choses donc moi je vais être honnête je me suis soigné moi même parce que aussi j'ai connaît beaucoup de trucs en science si tu ne connais pas je t'invite vraiment à poser des questions spécifiques aux médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins des téticiens qui vont faire mon vocabilité sur le poids si cette personne vous met un régime alimentaire c'est qu'elle n'est pas sensibilité aux tca parce que on peut pas résoudre une tca avec un régime alimentaire si cette personne ne vous accompagne pas du point de vue emotionnel fuyez là arrêtez d'aller aux solutions de facilité c'est à dire le sport ou l'alimentation c'est beaucoup plus que ça déjà aussi demander lui est ce qu'elle connaît déjà posez-lui n'ayez pas peur posez-lui qu'est-ce que c'est l'hyperphagie si vous êtes qu'est ce que c'est la bolémie rien qu'avec les mots qui va vous dire vous saurez si il est compétent ou pas parce qu'il y a des personnes et des médecins et c'est d'ancienne génération qui dit des mots super bruts qui sont pas dans la compétence et qui vont directement vous mettre soit un régime si ou un anographique ou l'opération si vous êtes obèse et ça c'est pas bon en fait ou bien même si vous êtes mince ils vont vous donner un régime vont dire oui il faut manger plus aller manger moi je sais qu'il y a des personnes j'ai une amie qui suit des anorexiques et qu'elle entend à chaque fois les médecins me disent faut manger non non c'est pas comme ça donc faut vraiment faire attention à comment la manière vous parler et que vous n'hésitez pas à appeler des gens n'hésitez pas à aller voir des gens il y a beaucoup de gens qui disent seulement qu'ils vont voir un seul médecin ou un seul thérapeute et s'arrête là parce qu'il n'y a pas de connexion il faut vraiment que vous ayez une connexion avec cette personne là parce que finalement il faut que vous soyez à l'aise que cette personne va être confidente parce que généralement moi par exemple avec mes coachés je suis la seule personne avec qui elle parle de ça parce que c'est tellement tabou donc il faut que vous soyez à l'aise et je vous jure arrêtez de vous mettre la pression il n'y a pas de pour moi en fait je veux dire qu'il n'y a pas de deadline pour pour se soigner vaut mieux prendre du temps à se dire qu'on est prêt à investir après à changer de vie que plutôt d'aller au premier venu et ne pas se faire après moi je sais que ça dépend aussi de votre personnalité si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir des stratégies d'avoir des pas juste parler mais avoir des sortes de d'interrogations qu'on vous donne des stratégies allez voir plutôt un coach parce que le coach est quelqu'un qui a vécu la même chose c'est très important parce que je sais que je me répète mais oui non il ya des coachs qui parlent d'alimentation et qui qui n'ont pas du tout une expérience avec les tca donc je pense qu'il faut aussi oui ce que je dis c'est qu'il faut qu'il y ait cette personne là elle a déjà vécu cette tca là parce que je moi je comme comme t'as dit il y a beaucoup de coachs sur la tête et moi il y a des gens qui m'envoient des trucs je suis horrifié vraiment c'est que il y a beaucoup de coachs qui vous dit je vais vous faire un régime vous allez perdre du poids et vaincre la tca fuyez ces gens là fuyez ces gens là c'est pas parce qu'il a un très beau corps qui les spécialisent aux tca mais oser poser des questions parce que c'est facile de d'envoloir aux coachs mais vous aussi vous prenez vos responsabilités en posant des questions beaucoup de gens n'osent pas poser des questions c'est ça que je vous dis que c'est très important de prendre un coach qui a vécu une tca parce qu'elle sait comment vous êtes et entre guillemets elle connaît pas votre société bien sûr mais elle connaît votre chemin vécu si vous préférez voir un thérapeute même si qu'il a pas vécu mais rien qu'avec les mots qui va vous donner d'empathie ça va vous aider en fait c'est vraiment chercher quelqu'un qui soit dans l'empathie et il y a des centres je pense en France qui sont spécis dans le testat mais il n'y a pas beaucoup de place je crois il n'y a pas beaucoup de place mais vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous communiquer ça et de chercher pour moi en fait c'est que la guérison c'est personnel et que vous devez choisir par rapport il y en a qui vont préférer quelque chose de médical ça marche moi c'était pas mon cas ils vont beaucoup plus médical qui vont être dans un centre qui vont être avec des infirmières et tout ça et ça je trouve ça génial il y a des gens qui vont préférer être avec un thérapeute qui vont parler et un thérapeute compétent il y en a qui vont préférer avoir des nutritionnels à comportement le terme c'est nutritionniste ou d'ététicienne spécis dans les tca ça c'est très important d'aller les voir et il y en a qui vont préférer des coachs mais si vous prenez des coachs s'il vous plaît demandez-leur s'ils sont spécialisés en tca si elles connaissent vraiment qu'est-ce que c'est les tca et vraiment qu'elles sont même si vous leur parlez pendant des semaines et des semaines n'hésitez pas parce que c'est votre santé moi je sais que je suis associée avec un médecin parce que je tiens vraiment absolument que la santé de mes coachs sont vraiment très importantes donc je suis associée à un médecin qui est ma meilleure amie ce qui fait que je sais que moi en fait si vous travaillez avec moi vous serez bien fait parce que je regarde vos hormones et il y a très peu de personnes qui regardent ça en tout cas en France parce que c'est très important parce qu'il ne faut pas se mentir quand on mange nos émotions on dérégule pardon je ne sais pas si c'est franc on dérègle pardon je suis désolée je parle en franc anglais aujourd'hui je ne sais pas pourquoi on dérègle nos hormones parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas ce genre de satiété beaucoup de femmes perdent leurs cheveux beaucoup de femmes ont des poils au menton beaucoup de femmes ont de l'acné ont un mauvais système digestif et ça il faut vraiment réparer ça en plus de ça c'est pour ça que je dis que mais avant de faire ça la première étape que je dis tout le temps c'est qu'il faut qu'elle mange en fait et peu importe ce que tu manges il faut que tu manges donc il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui soit comme ça en fait qui soit dans le côté très très empathique et qui vraiment qui s'y connaissent dans le sujet moi je sais que moi j'ai vu des tététiciennes j'ai vu des coachs sportifs j'ai tout essayé mais ils n'étaient pas spécialistes dans ça et franchement ça m'a aidé entre guillemets sur le court terme c'est à dire que sur le court terme oui tu apprends ouais tu connais bien faire du sport tu connais bien c'est quoi bien manger mais ils ne te posent jamais la question pourquoi et si vous avez rencontré quelqu'un qui vous pose la question pourquoi tu fais ça là allez-y mais si elle ne vous pose pas cette question de pourquoi n'y allez pas c'est vraiment très important parce que sinon vous allez encore retourner dans le cycle trop manger compensation dénigrement trop manger dénigrement compensation ça va être un cycle infernal 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 et vous perdez des années en fait parce qu'il faut vraiment que vous travailliez vos émotions d'accord alors moi c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu as partagé Alicien moi j'ajouterais que trouver la bonne personne ça ne se fait pas en acclaquement de doigts on peut aller consulter plusieurs personnes on peut contacter plusieurs personnes et c'est vrai qu'il y a souvent quand on souffre de TCA à nouveau ce sentiment d'illégitimité de je n'ai pas le droit de poser des questions je n'ai pas le droit de changer d'avis ce médecin m'a été recommandé donc forcément il va être bien pour moi ou c'est professionnel etc sauf qu'une rencontre avec un professionnel un coach enfin bon peu importe c'est avant tout une rencontre humaine donc il faut avoir entre guillemets ce sacro-saint feeling se sentir écouté entendu percevoir que l'autre est dans l'empathie avec nous effectivement la question que le ou la professionnelle va te poser c'est surtout le pourquoi si on ne vient pas vous poser cette question je pense que la personne n'est pas adaptée à vous et c'est aussi la question de la confiance généralement quand on veut faire cette démarche on n'a pas toujours confiance en soi on se dit est-ce que je vais être capable etc et du coup on peut être dans une attente que l'autre vienne compenser notre manque de confiance en nous et en fait c'est s'autoriser à croire qu'on va être en capacité et que vous êtes en capacité d'opérer cette transformation et c'est faire confiance au process si vous trouvez que vous êtes avec un ou une professionnelle qui vous a écouté qui vous a compris et que vous avez des doutes posez-vous la question est-ce que je me laisse une chance parce que quand vous dites non à un accompagnement qui finalement vous le sentez au fond de votre rythme qui est l'accompagnement qui vous faudrait est-ce que je me dis oui ou est-ce que je me dis non parce que quand je dis non à l'autre je me dis non aussi à moi dans cette possibilité de transformation et à partir de quel moment vous osez vous dire oui à vous oui je le mérite oui j'en suis capable oui je crois en moi et oui je peux être cette femme que j'ai cachée sous des kilos que j'ai endormie avec de la nourriture qui ne reconnaît pas ses émotions etc cette femme elle existe mais elle est très très cachée elle est ensevelie sous tout ce vécu et c'est comment vous autoriser à lui créer ce chemin de libération voilà c'était le petit message que j'ai annoncé et du coup pour conclure Alicia comment les auditrices les auditeurs d'Ampho peuvent te retrouver peux-tu leur dire un petit peu ce que tu proposes alors si vous voulez me retrouver moi j'ai un podcast qui s'appelle Sois ta propre vérité vous pouvez me retrouver aussi sur ta propre vérité sur Instagram et vous allez trouver tous mes liens mon site parce que mon site c'est Tofamusine ça s'appelle La vérité est en intérieur de toi et donc sur ce podcast je parle d'alimentation émotionnelle de troubles alimentaires de blessures émotionnelles et le fait de devenir ta vraie toi c'est adressé aussi aux hommes même si c'est très psychophemme parce que c'est les femmes qui me parlent le plus mais j'ai des hommes qui m'écoutent et là j'ai un programme d'accompagnement où j'accompagne vraiment les femmes à vraiment décortiquer et à révéler ce qu'elles ont en elles en fait qu'elles enlèvent toutes les épines qu'elles ont pour un à un les détacher c'est-à-dire qu'épines émotionnelles leur environnement leur relation avec elles-mêmes leur relation avec leur corps le fait de pratiquer la gratitude bien sûr leur alimentation et le poids ça vient en dernier parce que pour moi tant que tu te conjure sur le poids tu auras toujours une alimentation émotionnelle et donc en fait tu vas être là avec moi à te dire voilà qu'est-ce qui se passe tu vas te poser c'est-à-dire c'est un accompagnement deux, trois mois et où on va chaque semaine se voir se parler où tu auras des exercices et où en fait tu as un programme en fait avec des vidéos et moi où on va te challenger où on va comprendre comment pourquoi tu manges pourquoi tu fais tes émotions comment tu peux faire face à tes émotions quelle blessure est la plus dominante et comment en fait tu peux améliorer tout ça pour enfin atteindre là où tu veux franchement parce que pour moi c'est vraiment important de travailler l'énergie féminine et en fait moi je sais qu'au fond de vous enfin en tout cas les femmes elles veulent retrouver leur essence elles veulent retrouver leur être et elles veulent être leur vraie vérité donc on va essayer de chercher ça en dehors des régimes parce que c'est ça qui t'a entre guillemets amené même si c'est pour moi c'est un des paramètres il y a d'autres paramètres bien sûr génétiques comment tes parents ont fait ton alimentation tout ça il y a plein de choses mais vraiment on va être là à travailler ensemble à vraiment comprendre ce qui ne va pas donc voilà ok en tout cas je mettrai tous les liens d'Alicia pour que les auditeurs puissent te retrouver sur internet les réseaux etc et comme on disait on a fait un épisode sur ton podcast autour de l'énergie féminine et de la sensualité donc si ça vous intéresse à nouveau je vous mettrai le lien dans la description c'est génial merci Alicia d'avoir été mon invitée aujourd'hui je suis ravie de cet échange bah merci beaucoup franchement j'ai adoré cet échange donc je te remercie de m'avoir invité et évidemment donc si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mon podcast et vous retrouverez également tous les liens vers info donc les réseaux sociaux le site internet etc en description je vous souhaite une excellente rentrée prenez soin de vous et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501